bonjour à tous et à toutes je suis à lui c'est bienvenue pour la suite de never winter nights une session qui aura eu beaucoup de mal à se faire pour plein de raisons notamment parce que petit 1 mon ordi actuel que vous voyez là avait décidé de planter du coup j'ai tout refaire de a à z en refaisant mes sauvegardes comme il faut et j'ai refait mes 12 heures de jeu enfin non 16 heures de jeu en deux jours et ça marchait très bien et aujourd'hui vous le voyez never winter a décidé de plus marcher correctement pour une raison que j'ignore j'ai pourtant aussi de bouger les pilotes de ma carte graphique j'ai essayé de désinstaller le jeu rien ne marche du coup j'en suis navré mais pour cette session on va devoir faire avec ça me fait du mal mais je n'ai pas de solution donc je me suis remis à jour à peu près sauf pour une cinématique la mission du jour va être de aller au quartier de lac noir et oui enfin le quartier de lac noir qui se trouve juste au dessus du quartier des marchands auquel nous allons aller voilà c'est ce genre de problème là c'est ça saccade à ce niveau là donc je vais essayer plein de choses mais comme je n'ai plus de contenu malheureusement on va devoir faire avec au moins pour cette session que je trouve rapidement une solution je ne sais je sais que une des solutions que j'avais fait avant c'était de remettre ma carte graphique sous une ancienne sur une ancienne mise à jour se trouve que ça marche plus du coup je ne peux rien faire du coup si vous avez des idées je prends de toute façon je chercherai dans mon coin mais là il faut avancer un petit peu dans le jeu vidéo donc c'est moche et ça m'énerve aussi mais j'ai pas trop de choix par contre si les gars ils pouvaient me suivre ouais si vous pouvez me suivre ce serait vraiment une bonne chose du coup nous allons commencer à explorer le quartier de lac noir ce qu'on cherche depuis un très trop moment et aussi je sais un peu mieux jouer au jeu c'est bizarre de dire ça mais c'est vrai c'est le fait de dire jouer assez intensément m'a permis ben de mieux acquérir à les commandes de mieux les comprendre et aussi de mieux jouer c'est pour ça que la barre de sort de kara lorsque je serai sur elle vu que je serai sur elle quasiment 100% des combats est remplie de sort comme vous le voyez alors il ya plein de sort vous avez un sort de défenseur de défense et ensuite c'est plein plein de sort oui le quartier de lac noir oui enfin ah oui donc eux ils ont vraiment un retard incroyable et pour vous donner une idée d'où j'en suis j'ai essayé de refaire mon personnage à peu près comme il faut avant que ça plante je pense que doit y avoir une très légère différence mais c'est pas c'est pas si ouf que ça bon alors la garde j'ai un laissé passer oui allez c'est parti à le quartier de l'action roue un très beau quartier et olala la demeure d'aladane mais je doute que vous y ait accueil à bras ouverts c'est dans les temps et c'est enfermé d'accord qu'elle marchandise du vif argent diplomatie diplomatie ah j'ai reçu la diplomatie et je rentre dans cette maison il se passe des choses étranges j'ai bluffé hein c'est la diplomatie ça c'est 4 ça meuf alors vous avez un de ces mystérieux fragments dites-vous fascinant absolument fascinant je suis d'un tempérament plutôt solitaire en général non pas que je n'apprécie pas mes semblables au contraire mais ces derniers temps avec les troubles qui agitent la ville des jeunes nobliaux en escapade sans compter cette histoire de meurtre j'ai dû cerner ma demeure de sceau de garde de sceau de garde ah oui ces temps derniers j'ai aperçu des silhouettes furtives rôdées dans l'obscurité elles ne me disent rien qui vaille d'autant que leurs intentions sont claires et bien ma maison pardi comme si j'allais la vendre je préférerais encore me crever l'oeil gauche par contre le droit me cause du souci le perdre ne me dérangerait pas plus que ça d'accord c'est vrai vous n'êtes pas venu sans raison partir quelle histoire dès votre arrivée j'ai su que votre visite susciterait mon intérêt j'aurais préféré m'en rendre compte lors de notre première rencontre nous aurions gagné du temps vous vous adressez à la bonne personne nul doute il y a quelque temps j'ai trouvé un autre de ces fragments en tout point identique au vôtre j'ai réalisé tous les tests imaginables sur le fragment sans être bien avancé mais je n'avais pas d'autres fragments auxquels le comparer si vous voulez des réponses je me propose de mener quelques expériences sur vos fragments j'ai assez de vif argent pour cela merci oui mes expériences sont terminées avec un autre fragment à utiliser afin de comparaison j'en ai appris beaucoup énormément en fait il semblerait que ces fragments contiennent une énergie magique latente issue soit de l'enchantement que renfermait la lame originelle ou bien de sa méthode de destruction de plus ces fragments entre en résonance lorsqu'ils sont assemblés augmentant ainsi leurs émanations magiques ces fragments sont les reliquats d'une épée brisée une lame d'argent githyanki connaissez-vous les githyanki ouais ouais les githyanki sont une race de créatures du plan astral vlahakit la reine liche est à leur tête une femme des plus irascible paraît-il il y a de cela une éternité les githyanki étaient humains ils avaient eu domicile sur un autre plan d'existence où ils furent asservis par les illitides ou flagelleurs mentaux alors vint gith on sait peu de choses à son sujet mais elle mena la rébellion pour libérer son peuple des illitides les githyanki la considèrent comme une héroïne et la fondatrice de leur race les lames d'argent githyanki sont forgées à l'unique fin de trancher le lien qui unit la projection astrale d'un voyageur planaire à son enveloppe matérielle elle ressemble aux armes githyanki conventionnelles à ceci près qu'elle se mue en une colonne de liquide scintillant au combat un spectacle fascinant m'a-t-on dit je crois que ces fragments proviennent de l'une de ces lames je ne peux que supposer que les githyanki sont venus en faire une pour recouvrer ces fragments d'accord ces lames d'argent sont réservées à l'élite des githyanki ces épées sont rares et convoitées la reine liche les offre au plus valeureux de ses chevaliers lorsqu'une de ces lames d'argent échoue entre les mains d'un étranger il recourt aux mesures les plus extrêmes pour l'en déposséder ouh ouh jamais j'aurais cru qu'il fût possible de les briser il se peut que les githyanki soient autant intéressés par les circonstances de sa destruction que par les fragments eux-mêmes c'est tout ce que je sais Amon Géraud était le seul véritable expert il avait même une lame d'argent Amon Géraud ? oh ! il était mage à la cour de pas d'hiver il y a des décennies je l'ai rencontré en quelques occasions un homme courtois mais distrait avec une fâcheuse propension à la digression Amon Géraud me rappelait Maître Graalère mon mentor il possédait toute une volière d'oiseaux aussi exotique que bruyant imaginez le vacarme qui régnait chez lui ma foi il est mort déterrer son cadavre ne vous avancera pas grand chose c'est un messager qui m'a appris la mort d'Amon qui tenait lui-même la nouvelle d'un de ses pareils à l'époque les nobles qui régentaient pas d'hiver avaient dû estimer que j'apprendrais la nouvelle par moi-même puisqu'il n'avait pas pris la peine de m'en informer j'ai compris plus tard qu'il s'agissait là en partie du choix de la famille de respecter les dernières volontés du défunt quitter ce monde aussi modestement qu'il y était entré il est bien triste qu'aujourd'hui la mort d'un humble érudit ne soit que poussière aux yeux de l'histoire ce qui me fait penser qui se souviendra de moi après ma mort ah à ce qu'on dit la famille de Gero est partie loin de pas d'hiver après la guerre à la mort d'Amon Gero donc là il faut que je trouve sa famille ah bah super il s'agit d'une sorte de retraite privée où il s'isolait à sa convenance le sanctuaire existe mais j'ignore son emplacement j'ai dans l'idée que les archives de pas d'hiver ils ont pour habitude de conserver les annales des familles nobles parmi les archives confidentielles dont l'accès est restreint j'ai réclamé l'autorisation de consulter les archives confidentielles mais on me l'a refusé tout ça pour une sombre histoire d'ouvrages disparus qui ont malencontreusement échoué chez moi d'accord d'ordinaire il faut une autorisation pour accéder aux archives ce qui peut prendre des semaines mais demander au garde des archives une audience avec l'administrateur Kotnik à l'occasion il me laisse entrer discrètement très bien très bien merci de votre visite et merci pour cette conversation particulièrement enrichissante oh et avant que je n'oublie prenez le fragment à présent il devrait vous servir bien plus qu'à moi mais prenez garde après votre départ je vais réactiver les sceaux de garde pour dissuader les jeunes nobles de rôder aux abords de ma maison notre discussion leur a certainement laissé le temps de reprendre prendre courage pour qu'ils tentent à nouveau de s'introduire chez moi somme toute une discussion ma foi intéressante très intéressante même escorte de la garde il est où il est là il n'y a pas de soucis et il est là il est là il est là avant il est là on ça veut dire, ça veut dire qu'ils en ont après quelque chose dans ces bibliothèques, ils en ont après les archives, 100% ils en ont après les archives et ce n'est pas une super nouvelle, ah je suis tombé, ça ne durera pas, ça va pas très fort, pas très fort, pas très fort, bon, je vais faire ça sur une nouvelle sauvegarde au cas où, parce que je n'aime pas du tout ce qui va arriver, d'ailleurs Kara qui peut faire des sorts de défense sur à peu près tout le monde et ça c'est cool, on le voit ici évidemment, ça avance tout doucement, voilà, un petit ordre quand même pour leur dire quoi faire, Ah, concierge, répondez, qu'est-ce passe-t-il ? Je cherche des informations sur mon giallo, alors, cette information doit être cédée dans la chambre forte, très bien, je vous aurais, Ok, vous trouverez 4 piédestos dans les salles des archives, sur chacun d'entre eux sont posés un parchemin et une plume que vous ne verrez qu'en portant un voile de gardien, les plumes inscrivant une question posée à propos d'un ouvrage, Ah, elle a appelé le même parchemin, désigné, on vous donne voir sur laquelle porte la question, Très bien, trouvez le corps d'un de mes collègues gardien, prenez son voile et l'utilisez pour trouver le piédestos, merci de votre aide, et bien, on va déjà vider la salle, Ok, ah, là, là, au secours, hop là, on y va, ça va aller assez vite, ils ne sont pas très très forts, Ils sont bons, ils sont là, il faut que je protège Kara au maximum, elle n'a pas beaucoup de magie, et c'est elle, la personne la plus faible, est-ce que tu peux bouger ? Merci, ça c'est bon, ok, 1ère salle, c'est réglé, 2ème salle, Ça va vite, ça va vite, ça va vite, là, là, le lame, là, ça va très 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 vite, Ici, il n'y a plus personne, très bien, 3ème salle, pour l'instant, tout le monde a encore toute sa vie, Ça, je ne peux pas y aller parce que la porte est bloquée, très bien, ça me détruit, ça, Ah, là, maintenant, tout nul, là, il s'en est là, aïe, Quelgar, il se débrouille bien, ça va, ah bah quelgar, j'ai réglé, Voilà, quelgar gère très bien tout seul, 3ème salle, c'est bon, et donc la dernière qui a été Presque tout géré, Il en restait un, Oh la vache, quelgar, nul, quelgar le nul, ah c'est bon, bien, is ok pour tout le monde, non, Enfin, pas moi, Bon, Il fait gare faire tout le tour, histoire de tout vérifier, Et de prendre le voile, Ainsi que tous les drops, Ah, il y en avait un qui était caché, Que je n'ai pas vu, Bon, il était, il existait, Un mob qui a existé, du coup, Et qui a donné quand même un petit peu d'XP, Un petit peu d'argent, Prendre le voile de lui, Un parchemin, Les parchemins, tout pour Kira, Voile des gardiens, La voile des gardiens permet de repérer tous les objets cachés, Piège et porte secrète, Ah, ok, D'accord, Voile des gardiens, Très bien, très bien, C'est problématique si pendant toute l'utilisation, Je reste aveugle, D'ailleurs, On se remet un petit peu de vie, Euh, alors, Où est-ce qu'il est, Voile des gardiens, Ici, Et il m'a donné le fragment bonus physique, Oh, intéressant, Ah, en effet, A travers la plume, Vous apercevez les formes d'une plume, De la femme lumière, La question suivante, Partent sur le vrai, J'ai tué la mort d'un matelot, Quel équip t'aîné de l'aigle pour que je joue mon savoir, Ah, d'accord, C'est une question de savoir, En fonction de tous les livres Que j'ai lus, Je pense, Ou alors ce sont des livres qui sont cachés, Exactement, Coffre de matelot, Ah, Non, C'était pas ça que je voulais faire, Je voulais juste lire, D'accord, Je vais poser ça là, Ça voudrait, Ah, une porte secrète, Au bas, C'est très intéressant ça, Ah oui, Ce voile est vraiment très très utile, J'ai arrêté mon sabotage, Est-ce que Nishka, Va réussir, Oui, Nishka va réussir, Le livre de tous les éléments, Le livre de tous les éléments, Ah oui, C'est un oui, D'accord, C'est du, C'est du craft, Voilà, Le craft, Pour Kira, Je prends le reste, Je fais tout le tour, Histoire de vérifier que je n'ai rien oublié, Et de fouiller, Et de fouiller en même temps, Toutes les portes, Donc j'y suis, Coffre réussie, Grand en serre, Grand en soeur, Grand en sorcellement mentaux, D'admiser, C'est du craft aussi, C'est pour, Kira, Okara Bien Deuxième question Tome des archives La menace Le scan de pas d'hiver Qui est sa première Le scan pour affaiblir pas d'hiver La réponse doit se trouver Dans un livre Ici Ah il y en a deux Que je n'avais pas vu Ca va aller vite Ca va aller même plus que vite Voilà c'était vite Alors ah le code il a une femme Rien c'est la mort La vie de ses intres C'est conduire Très bien Ca est particulier J'ai vu une porte cachée Juste ici D'accord s'il y a trois salles cachées ici Il doit y avoir trois salles cachées ailleurs Petit émeraude Très bien Ah d'accord Donc non c'est vraiment caché quelque part Dans toute la bibliothèque Ca va être compliqué Ca va être compliqué Cette histoire Il faut vraiment que je fouille Tout partout Euh ça c'est C'est une porte crochetée Oui c'est la salle du milieu Ok Porte secrète dans le couloir Mais il y a plein de portes secrètes Mais au secours Ah là là Outils, parchemin Et outils de voleurs Les outils de voleurs je vais les donner à Nishika au final Et la potion je la garde Coffre de matelot Le voyage d'un matelot D'accord Mais en fait j'ai déjà réussi cette énigme Donc ça ne me sert pas Petite porte secrète Bon Le voyage déclenché Une aubénile, potion de savoir, potion modérée Et une amethyst Pas mal Bibliothèque Qu'y avons nous ici Ah oula Bon c'est des faits La menace luscanienne de pas d'hiver Ah Voilà Ça Ça va me permettre de répondre à la question d'avant Très bien Petite porte secrète juste là Et il y a un piège Très bien Bon ça reste jouable quand même Mais ça me dérange Parchemins, baguettes magiques Parchemins, baguettes magiques Et bah Cara Tu en es au niveau Ah quand même Tu as Baguettes de projection magique Oh Et baguettes de convocation C'est génial ça Et bah écoute Je vais Hop Mettre ça dans les baguettes Et Hop là Ici C'est quoi ça notre baguette Baguette de sommeil Très bien Très bien Très 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 bien Donc la menace luscanienne J'ai la réponse Qu'est-ce qu'on a ici Comme question De la constellation de l'hypothèse D'un feu et une plat Ah Ça je l'ai Je l'ai lu juste avant Je l'ai lu juste avant Donc c'est bon Un dernier lamelin Qui traînait Volume d'un matelot Bon Au moins j'aurais lu Le volume 2 Très bien La porte cachée Je l'ai vu Pourquoi il y a des portes cachées Dans une bibliothèque C'est une vraie question Parchemin et parchemin Cara c'est pour toi Prends Oui Voilà Bien Il y a encore Ce tome là Et le tome Plus loin Le code dit les femmes Ah Vous suivre nature Nature suivre moi Correct Exactement C'était une suite de chiffres Et Il reste donc La petite dernière A savoir L'énigme de Le scan On va en profiter Pour sauvegarder Ici Voilà Alors Hop hop Pardon Mais Attendez Je viens de le lire Mais je viens de le lire Ce livre Il était là bas C'est une blague Non Pas le matelot Attendez C'est n'importe quoi Je viens de le lire Bah oui Comment ça J'ai pas le J'ai pas le titre Qu'est ce que c'est que ça Je vais le prendre avec moi Quand même Parce que c'est très étrange Mais Vraiment J'ai pas le titre J'ai pas le nom de l'auteur Cette énorme blague Ah bah tiens Ah oui C'est des restes De tout à l'heure Ça Je les ai pas pris Voilà Quelques pièces d'or Là Ça ne sert à rien Rien de caché Rien de caché Rien de caché La porte est Est-ce que c'est une porte Que je dois crocheter Vraiment Si c'est une porte Que je dois crocheter Oui Une clé nécessaire C'est bien ce que je pensais Donc c'est pas ça Oui Ah Voilà Alors Attends 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 Faux Je me prends en malice Dans les dents Ok c'est là où je dois réfléchir Rapport émanant d'une source anonyme La menace de l'oscan L'oscan est subtil Et commence par sa paix Mais une menace anonyme D'accord Donc c'est un anonyme Et l'objectif est court terme La question change Voilà La porte est ouverte Je n'ai donc plus besoin De ce voile Que je vais quand même donner à Chara Parce que c'est utile Et par conséquent Je n'ai plus besoin de ce livre Et comme je sens que ça va mal se passer Non seulement Hop Un repos Qu'est-ce qui se passe Mais en plus Ma chère Chara Déjà un bouclier Sur toi même Et La protection pour tout le monde Où est Nishika Elle est là Elle était cachée Voilà Et on y va On y va On passe par la porte Et puis on voit ce qui nous attend Ah bah tiens Je vois ce qui m'attend Je vous dérange Je vous dérange Oui La regarde Chika Attaque C'est qui que j'ai pris C'est Kara C'est Kara Voilà C'est bon C'était rapide Merci au revoir Messieurs Kira Kira D'arvalet Je prends Est-ce qu'il y a autre chose De laisser ou pas Est-ce que vous pouvez vous bouger mesdames S'il vous plaît Merci Bon Qu'est-ce qui a été volé Ah Tiens Tiens D'après ce que vous pouvez vous construire Le dernier descendant Ce serait encore en vie Ce serait Sandra Jero Qui possède une ferme Normalement de Grand Roche Chandra La fille de Grand Roche Dont la grange est partie Quoi On doit aller la retrouver Et vite Les guides sont sûrement déjà en route Pour Grand Roche Mais vite Mais quoi Mais quel twist Ah Vite Vite La voilà Emparez-vous d'elle Zier la veut vivante Mais qu'est-ce qui se passe ici La chance est avec nous mes frères La fille et le Kalatcha Tous deux enfin à notre merci Prenez un groupe et capturez la fille Vivante Nous autres allons nous occuper du Kalatcha Mais Le chef tout de suite Tous sur le chef Mais tous sur lui Ils sont partis où ? Où est-ce qu'ils sont ? La porte Ah Il y avait un truc Une clé nécessaire Ah mais oui Je m'en suis allé un peu vite Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Petite potion Très bien Et une armure Et une armure J'ouvre la route Contentez-vous de suite Ouais ouais Je tue et lourde Tue et lourde Je sais Qu'est-ce que je t'ai donné comme armure ? Armure côte de maille Bah quel gars Voilà Il est impossible de se reposer ici Really ? Elle est où ? Où est-ce ? Sandra ? Sandra ? Elle est où ? Elle est pas Oula oula Pardon C'était un peu moche Où est-ce que je dois aller ? La porte On rentre Et on y va Séparez-vous Et fouillez la maison La fille ne devrait pas être difficile à trouver Ainsi le Kalacha a survécu Occupez-vous d'abord de lui La fille attendra Bagarre Bagarre Bah bagarre En fait Quel gars C'est bon ? Y'a quelqu'un d'autre qui veut la bagarre là ? On va se reposer par contre Il faut absolument que je me repose Au moins pour Pour mon perso principal Impossible de se reposer ici Ok Ok Bah bah on va aller jouer à la potion alors Ok le gars t'as toujours une petite potion normalement Yep Parfait Euh droite gauche ou milieu ? Enfin droite Droite ou milieu ? Mille droite plutôt Ça menait exactement au même endroit Ce qui était fort utile Sandra Jones Bouge pas Bouge pas Bouge pas ma grande N'approche pas Attendez écoutez moi Je n'irai nulle part Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix ? Vous allez me faire la gare Mon dieu Ils étaient cachés Ils sortaient d'où d'ailleurs ? Mais puisque je vous dis que c'est un malentendu Je dois vous parler de votre père Restez où vous êtes Que me voulez-vous ? Ah merde C'est ma maison D'abord ma grange Et maintenant ma maison J'ai une impression de déjà vu Ces créatures essaient de nous enfumer Et ça marche Sortons d'ici Avant que le toit ne nous tombe dessus Non Non Je te suis Non Ah il a un drop Je prends ça Ah oui Ah oui oui Le feu en effet Pas mal Pardon Non Ah ils étaient devant Je vois pas où je suis Au secours Attendez J'essaie de n'en avoir qu'un seul C'est compliqué Bien joué Bien joué Trop forte Kera Best meuf Non Écoute Je te connais à peine Ce qui est sûr C'est qu'à chaque fois Que tu apparaît Les ennuis te suivent de près Autant nous dire adieu Non Sandra attend Bah oui Bagarre Bagarre Ah oui grosse bagarre par contre Là Je prends ça C'est bon Il n'y a plus de drop Je dois te parler Merci J'aurais peut-être dû rester avec toi Après tout Écoute moi Tu aurais pu me tuer Si tu l'avais voulu Je l'admets Mais je suis bien la seule A avoir été épargnée par ici Écoute Il faut partir avant que d'autres De ces créatures Ne pointent leur nez Tu connais un endroit sûr Où nous pourrions bavarder Bah ma tante Euh Ma tante Mon oncle Le seul endroit sûr Qui te vient à l'esprit Et t'as pas d'hiver Ma grange est partie en fumée Ma maison est en cendre On part tout de suite Oui Je vois que tu as amie Et une invitée Dans mon modeste établissement Qui est cette jeune femme Je vous en prie Entrez Fêtez vous à l'aise Ici C'est ma taverne La chope sans fond Vous y serez en sécurité Grand nard Joue nous donc un morceau Pour souhaiter la bienvenue A la dame Ma foi Juste ce dont je pensais Pas besoin de disserter Sur ce qui te passe par l'esprit Joue C'est tout Ma foi Le tavernier a ses humeurs On dirait Écoute C'est en ongle Très bien J'ai accepté De te suivre jusqu'ici Maintenant J'exige des réponses Si ça ne tenait qu'à moi Je ne serais pas là Qu'est-il arrivé à ma ferme Qui étaient ces créatures Et pourquoi en avait-elle après moi Guse Oh merde Et là Cassage de mur C'est J'ai pas le temps MDR Un mongeiro Il était mon grand-père Ou bien mon arrière-grand-père Ou alors mon arrière-arrière-grand-père A ce qu'on dit C'était un magicien Plutôt fantasque Mais modeste Il est mort Il y a quelque temps En quoi ça fait faire Le regard de Thiel En forme Ma mère me ressassait Des histoires Sur le sanctuaire Je croyais que c'était une fable Pour m'obliger à m'acquitter De mes corvées Elle menaçait de m'y enfermer Si je n'étais pas une bonne fille Ma mère soutenait Que ce sanctuaire Était un dédale Formé d'une enfilade De couloirs inextricables Et truffé de pièges mortels Et de créatures des habits Oh Quelque chose comme ça Je crois que ma mère A un peu forcé le trait Ce n'était peut-être Qu'un conte pour enfants Mais c'est le dernier endroit Où je voudrais aller Même si j'en savais L'emplacement Ah bah moi je veux savoir Où c'est De toute façon Le savoir ne t'avancera pas A grand chose Ma mère a mentionné Une épreuve Enfin Une série d'épreuves A surmonter Pour en gagner l'accès Mais je ne sais plus De quoi il s'agit exactement Elle disait aussi Qu'accéder au sanctuaire Exigeait une dose de sang Et pas n'importe lequel Du sang de la famille Gero Attends C'est la raison pour laquelle Tu m'as sauvée Pour me saigner à blanc Ah Je commence à piger Pourquoi on l'a traîné ici C'est qu'elle commençait A me courir la fermière Si tu espères me traîner Dans une sorte de donjon obscure Qui m'a terrorisé Pendant des années Tu peux toujours courir Quoi ? Ah C'est réglé alors En fait Je suis ravie Que tu le prennes comme ça C'est plutôt inattendu De ta part Écoute Je tiens à peine Sur mes jambes J'ai besoin de repos Nous en reparlerons demain Elle va dormir ici En plus Eh pas de question Nishka Enfin Oh la Aux armes Aux armes Non 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 Pardon Mais Je voulais dormir Je suis vraiment tout seul Par contre Je me rende avec mes potes J'arrive Mon nom Non J'arrive les potes En fait J'arrive les gars Ah ouais Quel gars Bon quel gars C'est abruti Bah je sais pas Attaque Fais quelque chose Nom de dieu Putain mais les mecs Vous attaquez zéro Ah Vous allez pas m'aider En fait D'accord C'est une potion J'ai besoin d'une potion Moi Non pas longtemps Même Oula Oula Kazavir Là Il a l'air Mal barré Les gars Vous allez Eh bah Ok Très bien Je peux partir Très bien Alors je peux faire ça Je me charge de lui Je me charge de lui Ils sont complètement cassés En fait Je crois Très bien Ah Bon 5 ans Tu ferais bien te dépêcher Si tu veux la revoir en vie Regardez Celui là A une brindille d'arbres Cendrés Coincis dans la botte Ce qui signifie Qu'il vient de l'arrière Pays Luscanien Et c'est là Qu'il retourne Luscan C'est ton jardin Bichon Ce n'est pas mon problème Je ne vais pas m'aventurer En territoire luscanien Pour une fermière Et certainement pas En compagnie D'un parent à toi Notre devoir Notre devoir Attends Tu crois que j'en ai Quelque chose à faire Elle n'a pas réussi A s'en sortir seule Alors qu'elle crève Tu vas les aider Bichon Que ça te plaise ou non Et qu'est-ce qui te fait penser Tu veux recouvrer Ta dette Duncan C'est bien ça La vie d'une femme Est en jeu Bichop Si c'est le seul moyen De te convaincre De faire ce qui est juste Alors soit Parfait Ça me fera des vacances D'être débarrassé de toi Et pour un prix si dérisoire T'es un crétin Duncan Très bien Allez On ramasse son barda Et on prend ses armes Direction la frontière Luscanienne Suivez le guide Et surtout Évitez de jouer aux malins Si les Luscaniens Nous repèrent On passera un sale quart d'heure Ok T'es comme ton oncle Ressasser des histoires de dette Donner des ordres Ça peut te coûter la vie Ne me fais pas attendre trop longtemps Je risquerai de changer d'avis A propos d'aider la fermière Alors Je dois prendre Bishop obligatoirement Bishop qui est comme Casavier Du coup Un paladin Et ben je garde Kara avec moi Et je garde Quelgar En fait C'est tout Maintenant je peux attaquer Les derniers Merci Il y en a encore un là Euh Et Kara Tu n'as qu'un point de vie Tu es au courant Bon Je vais en finir là-bas Normalement Il y a tout le monde Qui a été Défonce Homme du peuple Oui Oui normalement Tout le temps Tout est réglé Ah et un petit Non c'est pas un drop Mais ça c'est un drop Par contre Bon Et ben écoutez Je pense qu'on en a On a quand même Bien avancé Pour cette fois Ça me paraît pas mal Euh On va faire un petit repos Et puis on va se laisser là Pour cette session Hein Qui aura été très Euh Saccadé Je vais J'allais voir sur Les Je vais essayer de me renseigner Mais c'est très très chiant Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir suivi Cette belle session L'évoire internet Deux Commentaires Abonnement etc Bref tout qui va s'afficher Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De Neverwinter Nights 2